19h à Kinshasa, il est temps de vous informer. Très heureux de vous retrouver à la 1 de 6 soirs, à quelques semaines de la fin de la saison sèche. Kinshasa se prépare déjà pour faire face aux pluies d'Illivienne. Le gouvernement congolais a lancé il y a peu de travaux de construction de collecteurs de eaux, de pluies. Détails dans le corps de ces journales. Nous vous parlerons d'un projet de réboisement agroforestier financé par le Fonds Forestier pour lutter contre la déforestation en RDC. Un projet qui prend de plus en plus forme dans la commune de l'Armélie. L'Humanité célèbre c'est 12 août 2023 la journée internationale de la jeunesse placée sous le thème dialogue et compréhension mutuelle en RDC. Le ministre congolais en charge de la jeunesse a sensibilisé le jeune à la création d'un monde meilleur pour tous. A suivre également à la une de l'actualité, le réalisation et l'action du chef de l'État conquise le cœur. Certains plaident pour un second mandat en faveur du garant de la nation. D'autres s'y font communicateur de sa vision. Vous allez suivre dans un reportage comment une structure vision fâchie rénovée s'y donne comme mission de vulgariser les actions et réalisations du chef de l'État. Madame et Chieu, voilà tout pour le titre. A toutes et à tous, bonsoir. En bref, 58 boursiers de la 4ème édition. Tous bénéficiaires de la bourse Excellency ont reçu ce samedi à la cité de l'Union africaine de main du président de la République et de la Première Dame de prix à travers la fondation Denise Nyakiru. C'est ce qu'est dit ici, Lauréat et Johan, ceux déjà inscrits dans de différentes universités de Kinshasa. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a, lors du conseil de ministre d'hier, évoqué la situation du taux d'échange en RDC, qui n'arrive toujours pas à corroborer avec le prix de biens sur le marché. Vital Kamereloa Kaniniany a ainsi martelé sur l'impérieuse nécessité de pratiquer le taux interbancaire qui devra naturellement conduire à une baisse de prix de produits sur le marché. Je vous prie de suivre cet extrait, choisi par Jacques Aboba. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 11 août 2023 à la cité de l'Union africaine, la 108e réunion du conseil de ministre. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé de conseil de ministre. 4. Examens et adoption de dossiers. 5. Enfin, examens et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur cinq points principaux, à savoir 1. De l'encadrement des véhicules de transport de personnes et des marchandises sur l'ensemble du territoire national. Depuis le Brésil où il s'est trouvé, le président de la République a suivi avec la plus grande désolation, le grave incendie résultant de l'explosion d'un camion-citerne transportant des hydrocarbures qui, après être entré en collusion avec des câbles électriques, s'est embrasé et engendré des pertes en vies humaines et des gammes matérielles considérables. Il a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles endeuées et invité les autorités compétentes à faire toute la lumière sur cet effroyable drame et d'établir les responsabilités civiles et financières qui s'y rapportent. Cet énième drame, du fait de la défectuosité des engins routiers de transport de grand tonnage et de leurs lourdes conséquences sur le plan socio-économique, doit une fois des plus interpeller le pouvoir public à tous les échelons, tant national que provincial, sur la fermeté et la constance à avoir dans le respect, notamment de ce qui relève du contrôle technique des véhicules lourds et légers, ainsi que de la souscription obligatoire de toutes les assurances liées à l'exercice d'une profession, en l'occurrence celle du transport de personnes et des marchandises. Il n'est plus tolérable que l'insouciance des certains opérateurs économiques, face à leur responsabilité civile du fait de la course effrénée aux marges commerciales et aux profits inconsidérées, laissent à penser qu'il reviendra toujours à l'État de réparer les dégâts causés aux personnes et aux biens par leur négligence et leur refus de se conformer aux prescrits réglementaires. Quittons Kinshasa direction tout de suite la ville de Lubumbashi, le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise Okatanga. Le général Diodoné Ondimba Okito a pris officiellement ses fonctions au terme d'une cérémonie présidée par le gouverneur de province Didier Mumba. C'est un art, symbole de commandement, que vous défendrez jalousement jusqu'au sacrifice suprême. Sincère félicitation. A vos ordres. Jacques Yabou Nakatoué a officiellement remis l'étendard du pays au nouveau commissaire provincial de la PNC Okatanga, le général Diodoné Ondimba Okito. Cette sermée des pistes d'armes du nouveau patron de la PNC Okatanga s'est déroulée à l'esplanade du bâtiment du 30 juin, en présence notamment du président de l'Assemblée provinciale Michel Kattébé, du vice-gouverneur Jean-Côte-Kanfakimimba, des membres du conseil provincial de sécurité, des quelques députés éminuistes provinciaux, sans oublier les autorités locales et les unités du commissariat de la PNC Okatanga. La prise d'armes a également été marquée par un défilé des troupes devant la tribune des officiels. Toutes les unités de la PNC du Okatanga, dont la GMI, l'UNH, la police des mines, la PCR et d'autres, ont défilé et fait défiler leurs engins d'intervention devant le gouverneur Jacques Abou Nakatoué. Il faut noter que cette remise officielle de l'étendard au nouveau commissaire provincial de la PNC du Okatanga, le général des données Ondimbao Kito, intervient quelques jours après la remise et reprise avec le commissaire sur temps, le général de Wissegon Karawa. D'une province à une autre lancement dans le Quilou de travaux de réhabilitation de la route nationale Rélyon-Mongata-Bagata à Bandundou-Ville pour faciliter la circulation de personnes et de leurs biens. Coup d'envoi des travaux de réhabilitation mécanique de la route nationale numéro 17 bar RN9, dans son tronçon Bandundou-Bokoulou-Bagata, lancé ce mercredi à Bandundou par le vice-gouverneur de la province du Quilou. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires initié par les chefs de l'État. Cet ouvrage qui s'étale sur une distance de 135 km est financé par les trésors publics et exécuté par l'entreprise congolaise Adi Construx-Sarles pour une durée de 10 mois sous la supervision de l'office des routes qui en est le maître d'ouvrage délégué. Signalons qu'après cette réhabilitation, le trafic sera plus aisé dans cet espace comme le soulignent le directeur provincial de l'office des routes Michel-Missé Kamoubaki. Je vais d'abord remercier le chef de l'État pour avoir songé à la réhabilitation de plus ou moins 5 axes dans la province du Quilou. Une fois la route réhabilitée, je crois que le trafic sera aisé et les passagers ou bien les utilisateurs de la route feront moins de temps qu'avant. Le vice-gouvernant Félicien Kiwaï-Mouad a rendu des vives d'hommage au président de la République, Félix-Antoine Tiseké du Chilombo, pour les efforts qu'il ne cesse de consentir pour le développement du pays en général et celui du Quilou en particulier. C'est ce mot, je lance les paroles et réhabilitations mécanisées et la route. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je le disais en titre, à quelques semaines de la fin de la saison sèche, Kinshasa se prépare déjà pour faire face aux pluies d'îles y viennent. Le gouvernement congolais a lancé il y a peu de travaux de construction, de collecteurs de eaux de pluie dans la commune d'Ongalima. Par exemple, Sambourgou Mestre a effectué une descente sur le terrain pour s'assurer du bon déroulement de ces constructions dans sa municipalité, nous puissent avoir Cédric Canina. Dame Pluie s'annonce, les pouvoirs publics anticipent pour éviter les drames. Ces collecteurs, capables de résister à une pluie biométrie abondante, ont été construits par l'exécutif national. Nous sommes dans la commune d'Ongalima, quartier Congo. Pour assurer les suivis des travaux sur place et la sécurité de ces ouvrages, les bourgoumestres de la commune d'Ongalima, Dieu merci Maïbazilo Anga, au-delà des remerciements au chef de l'État, Félix Antoine Tissékidi, a mis en garde les inciviques qui sèment l'insécurité et cherchent à saboter ces ouvrages d'intérêt communautaire. Les travaux évoluent très bien. Aujourd'hui, le contrat ici n'est plus enclavé parce qu'il y a un pont qu'on a jeté qui serve notamment de liaison entre la commune d'Ongalima et la commune d'Ongalima. C'est ici où nous félicitons le chef de l'État. Ces ouvrages témoignent en suffisant l'importance que le chef de l'État accorde notamment au bien-être de sa population. Mais nous étions aussi venus en deuxième liée pour voir aussi certainement des gens qui veulent s'aimer. Les autres, en ce qui concerne notamment l'évolution des travaux, la police va être commise ici pour surveiller toute personne qui va faire des faux fétis dans ce contrat. Nous allons l'arrêter pour que aussi les gens se découragent à faire certainement des bavis. En nombre de terrains, l'autorité municipale d'Ongalima, exerçant une politique de proximité, s'est mise à l'écoute de ses administrés dans un échange direct qui lui a permis, en somme, de se faire une idée exacte des actions à mener. Et puis cette question qui tarotte les esprits de chercheurs, comment faire pour améliorer la qualité de l'enseignement par la bande gouvernante ? Une question a été évoquée lors de travaux de la revue annuelle de performance organisée par la direction provinciale de l'EPST Kassaï. Clôture mercredi dernier à Tchikapa de la revue annuelle de performance organisée par la province éducationnelle EPST Kassaï 1. Les travaux de ces forums ont été placés sous le thème « Améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la rédivabilité ». Jean-Claude Banjana, directeur provincial du Procop, revient ici sur les différentes thématiques développées au cours de ces assises de trois jours. Il y a eu des exposés autour des thématiques qui avaient été prévues par le même arrêté, je suis évoquée. La première thématique parlait d'une évaluation des performances au niveau de nos trois directions provinciales. A la deuxième thématique, nous avions exposé sur la révision de la carte scolaire. Et enfin, nous avions pris les recommandations. De son côté, Gaston Collet, vice-gouverneur de province, qui a procédé à la clôture des travaux de cette revue de performance pour la deuxième édition, a formulé ces quelques recommandations à toutes les parties prenantes. « Je suis convaincu, au vu des compétences qui sont les vôtres, que cet atelier aura atteint ses objectifs, c'est-à-dire qu'il analyse sans compréhension des performances du secteur de l'enseignement de la province et du gastronomique à Saint-État, et des propositions concrètes pour la bonne gouvernance et la création des services du secteur. Tout en vous assurant de l'accompagnement et du soutien à niveau de l'ombre commercial, je déclare clôt l'exercice de la revue annuelle et de la performance de la province éducationale et de l'éducation. » Une session de formation sur le module du DENSE a été organisée par le service de développement des entreprises à l'intention de jeunes entrepreneurs. Karen Kakolongo. Ces prestateurs de services de développement des entreprises ont vu leurs connaissances renforcées en matière de guidance au travers de cette formation. Un des formateurs venus de l'étranger a insisté sur la nécessité de cette formation. Sur la guidance, à mon esprit, c'est quoi ? C'est d'une part éclairer les promoteurs sur les choix qui sont réellement devant eux et qui sont peut-être plus larges que ceux auxquels ils avaient pensé. Donc c'est élargir en fait et enrichir les perspectives pour pouvoir, sur base de critères de choix qu'on doit formuler au moment de la guidance, permettre de faire un choix peut-être de meilleure qualité et surtout plus adapté aux contraintes qu'ils vont rencontrer. Et pour cela donc, nous avons passé en revue toutes les étapes depuis le moment où l'idée est née et donc où on va trouver un code, etc. pour voir si ça peut tenir la route, quelles sont les études qu'il faut faire, à quels experts on devrait faire appel, comment se renforcer soi-même en suivant des formations, etc. Et donc ce ne sont pas nécessairement les mêmes experts qui du matin jusqu'au soir, tout au long du parcours vont intervenir. C'est une succession peut-être de profils différents et on voit comment un petit peu organiser tout ça pour permettre d'une part de réduire le risque du projet et d'autre part agir sur le promoteur pour le rendre plus capable. La guidance renvoie à une fonction d'éclairage et de conseil. Le candidat entrepreneur fait face à plusieurs alternatives et la guidance est là pour l'orienter vers les experts en la matière. Et puis je le disais, en bref, au début de ce journal, 58 boursiers de la quatrième édition, tous bénéficiaires de la bourse Excellencia, ont reçu ces samedis à la cité de l'Union africaine de main du président de la République et de la Première Dame de prix à travers la fondation Deniso Niakeru-Tchisekedi. Regardez. C'est une vision, ou mieux, un programme qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Excellencia, prix de l'excellence scolaire, est à sa quatrième édition cette année. Et seuls les meilleurs lauréats sur l'ensemble du pays, 58 au total, vont recevoir leur prix. Une cérémonie présidée par le couple présidentiel sous les chapiteaux de la cité de l'Union africaine. Une vidéo explicative projetée a clairement relaté l'histoire d'Excellencia, ce programme qui depuis son lancement a octroyé des bourses à 241 lauréats, dont 42 en France, 5 aux Etats-Unis d'Amérique, 35 au Maroc et 159 en République démocratique du Congo. Les lauréats de la présente édition qui ont reprendu aux critères de sélection au moins 85% de points à l'examen d'Etat et 70 au test de sélection de la fondation Deniso Niakeru-Tchisekedi ont trouvé des mots gentils et convenables pour dire merci au président de la République et à la distinguer Première Dame. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous avons l'habitude de vous voir à travers la télévision. Cependant, aujourd'hui, nous avons l'occasion de vous admirer de plus près, vous tendre la main pour vous remercier et vous féliciter pour vos actes et faits en faveur de notre beau pays. Des mots qui ont touché l'initiatrice de ce programme d'accès à une formation de qualité. Deniso Niakeru-Tchisekedi, émue, a avant tout rendu hommage au chef de l'Etat, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, son mentor. Je commencerai par remercier le chef de l'Etat, mon mentor, mon premier soutien pour sa présence en ce lieu. Je sais qu'il a beaucoup de choses à faire, mais il prend toujours le temps de venir nous soutenir, nous accompagner dans ce programme. Quand je vois nos enfants qui sont partis vers l'inconnu et qui aujourd'hui témoignent et qui excellent, je ne peux qu'être fière de ce programme et rendre grâce à Dieu. Tout est pathétique et le président de la République s'est départi de son discours officiel et a parlé avec son cœur. Parler avec le cœur pour dire d'abord un grand merci et félicitations à la première dame, celle que j'appelle affectueusement la première dame de mon cœur. Cette initiative, c'est vraiment une chance pour la République démocratique du Congo. Parce que grâce à la fondation Denise Nyakeru Tchisekedi, nous allons avoir dans ce pays des jeunes gens formés de la manière la plus excellente qui soit et dans les meilleures universités du monde. Autre moment fort de cette cérémonie, c'était la remise par le couple présidentiel des prix aux lauréats. A côté des 58, il y a eu 17 de la première édition excellente de la province de Lualaba, une première qui devra faire des émules pour les prochaines éditions. Heureux, les lauréats tiennent absolument à relever les défis et une promesse ferme a été faite. Ils rassurent de représenter dignement le pays et revenir au terme de leurs études pour servir la République démocratique du Congo. Allez, on se lance carrément du chapitre. L'humanité célèbre, c'est 12 août 2023, la journée internationale de la jeunesse placée sous le thème « Dialogue et compréhension mutuelle ». En RDC, le ministre est en charge de la jeunesse à sensibiliser le jeune à la création d'un monde meilleur pour tous. La Boya Forum, un cadré par excellence pour l'éclosion socio-professionnelle de la jeunesse africaine en général et congolaise en particulier. La représentante de la jeunesse de la République démocratique du Congo au Comessa, marché commun de l'Afrique orientale et australe, Rosiane Kabangou, a procédé au misé national de Kinshasa au lancement de la première édition de ces forums. Cette première édition qui coïncide avec la célébration de la journée internationale de la jeunesse est axée sur le thème « Promouvoir l'autonomisation de la jeunesse par la valorisation de métiers ». Effectivement, le constat est rien d'autre que celui que nous tous, à travers nos yeux, nous sommes en mesure d'observer autour de nous. Des années et des années passent, nous observons à une scène lamentable. Plus de jeunes finissant l'université sont en quête d'emploi. Évidemment, de nos jours, les jeunes font face à différents cléos, mais le plus criant qui nous a beaucoup touchés à cœur, c'est celui du chômage. Nous sommes dit de mettre en place une initiative qui va permettre aux jeunes de compter ces différentes réalités liées au chômage. Cette activité a rassemblé le leader de jeunes et de jeunes entrepreneurs qui ont mis en exergue leur potentialité et leur savoir-faire. Et pour son initiatrice, l'un des objectifs, c'est d'attirer l'attention de la communauté congolaise, rejonale et internationale sur l'engagement de la participation de jeunes dans le développement de l'économie nationale. La Borea Forum est le plus important événement dédié à la jeunesse congolaise dont les actions se focalisent dans le créé des connaissances inclusives qui caractérisent le challenge, les opportunités pour le développement de la RDC. Autre titre d'ici soir, les Kinois sont appelés au respect des biens communs et aux valeurs citoyennes, une façon de permettre à la population kinoise de développer le patriotisme. Diane Balaka. Il a fallu toute une journée de réflexion à l'Institut national de statistique pour aborder les questions pertinentes qui touchent la vie quotidienne de plus d'un Congolais. Conférence débat qui a tourné autour de trois questions essentielles le rôle des infrastructures publiques dans l'éducation à la citoyenneté, la prévention contre la criminalité et la culture entrepreneuriale organisée par Ergo Group Foss en collaboration avec une AJAC. Nous avons organisé cette conférence parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la jeunesse. Vu les dernières actualités, notamment les jets de la francophonie qui ont eu lieu, les infrastructures qui ont été construites et les problèmes de l'entretien et de la préservation de ces infrastructures, les phénomènes des kidnappings en utilisant les infrastructures numériques, notamment, et les routes, mais aussi les problèmes des incivilités avec le partage de la route avec Ouéoua, automobilistes, piétons. Tous ces faits-là nous ont amenés à choisir les thèmes d'aujourd'hui, ça veut dire les rôles des infrastructures dans la prévention contre la criminalité, l'éducation à la citoyenneté et la culture entreprenariale. Le groupe force va être dans l'éducation, dans l'éducation à la citoyenneté et dans la culture entreprenariale. Ça veut dire que nous voulons pousser les écoles, les parents, les enfants dans les matières clés pour les métiers du XXIe siècle. Ça veut dire science, technologie, ingénierie, art et mathématiques. Plusieurs orateurs ont défilé tour à tour pour donner leur point de vue sur trois sujets d'intérêt capital. Ergo groupe FOS, pour mission de protéger l'avenir de la jeunesse et de lutter pour leur place au XXIe siècle. Présentation à l'université de Kinshasa dans la faculté de lettres du nouvel oeuvre scientifique du professeur Rémin Tia Mambotezola. Et puis, bientôt, la mise en oeuvre d'un projet d'adduction d'eau potable dans le commune de Bumbu et Ngaliema. Anastasie Doumbu. Deux communes sont sélectionnées, Bumbu et Mongafoula, pour le projet pilote Persès sur l'accès à l'eau potable et l'amélioration de la situation épidémiologique de la population défavorisée. Unissé par les chercheurs de trois universités, l'Unikin, l'Université de Genève et l'UPN, dont la mission est aussi de subvenir aux besoins sociaux de la population, celle des garanties l'eau de qualité. Cela, après des études menées à Genève et en République démocratique du Congo. Le président du Conseil national scientifique, le professeur Pius Piana, qui a procédé au lancement de ce projet pilote, a interpellé le chercheur et professeur à faire montre de leur savoir-faire pour une facilitation. Nous devons mettre les technologies appropriées aux besoins de la population. Vous savez que l'eau est un problème pour toutes les sociétés, et particulièrement ici en RDC. Et ça, c'est une solution appropriée. Nos équipes sont sur terrain, notamment parce que c'est dans le milieu universitaire. Nous avons les étudiants, les assistants, qui vont à la rencontre des bénéficiaires pour prendre des échantillons d'eau et puis on fait des analyses au laboratoire. Notre partenaire important qui a permis à ce que nous puissions démarrer cette action, puisqu'on a déjà fait la recherche, il y a le Fonds national suisse de la recherche scientifique qui a financé les recherches de base, que nous appelons les recherches fondamentales. Maintenant, il y a la fondation Athéna. Les bénéficiaires ont à leur tour remercié le partenaire pour ce geste et combien louable, dont les travaux des installations seront exécutées par Gotchum. Ces universités sont engagées à faire les suivis et les contrôles du dit projet au profit de la population bénéficiaire. Le Femmes Entrepreneurs de la RDC, bénéficiaire de fonds COPA, financé par le projet de la Banque mondiale, vient d'être primé à l'issue d'un forum initié par l'Association de Femmes Entrepreneurs du Congo. Un reportage de Mira Indeke dans un film de Joël Mabaya. Cette deuxième journée du forum d'exposition sur la responsabilité sociétale des entreprises privées et les principes d'autonomisation de femmes a été consacrée aux différents panels animés par les femmes des entreprises. Plusieurs sujets ont été décortiqués, notamment l'égalité des chances dans le secteur privé, l'état des lieux de la RDC et la lutte contre la corruption. Il était question lors de ces échanges de partage d'expérience entre les femmes des entrepreneurs sur les réalités rencontrées dans le monde de business et de voir comment les contourner afin de promouvoir l'entrepreneuriat de femmes. Voilà pourquoi elles sont appelées à appliquer ces principes de la RSE et du WEBS. Le WEBS et la RSE priorisent l'autonomisation de la femme. Nous voulons des entreprises qui tiennent en compte l'égalité de sexe. Il est important à l'entreprise d'appliquer ces mesures. Ça va motiver tous les personnels. La clôture de ce forum a été sanctionnée par la remise de trophées WEBS Awards aux femmes bénéficiaires de fonds COPA financés par la Banque mondiale à travers son projet PADM-PME sous la direction de la secrétaire générale Ongin qui a également en son tour encouragé les participantes pour leur assiduité à ce forum. Les entreprises primaires remercient la FECO pour cette idée salvatrice. On a notre vision qui est créer et la prospérité partagée à travers l'agrobusiness. Donc ce prix représente beaucoup pour nous et nous encourage à nous engager encore plus pour la promotion des femmes dans nos activités ainsi que pour la protection de l'environnement et la durabilité en général. Par la suite, un acte d'engagement a été signé par les entreprises afin de continuer à appliquer le principe de la RSE et du WEBS. Une photo de famille a marqué cette journée. Dans le but de favoriser l'alternance dans l'espace politique de la RDC, la structure voie politique et leadership de femmes a été mise en place afin de plaider près de leaders de partis et formations politiques notamment pour une représentation équitable aux élections à venir. Jean-Richard Coalet et Sousine Goye. Les personnes responsables dans les institutions dans le souci de favoriser des changements des politiques, législations et pratiques discriminatoires, à l'égard des femmes, un groupe de plaidoyers composé d'experts éménant des organisations de défense des droits des femmes a mis en place financée par Affaires mondiales Canada, Voix et leadership des femmes est un programme qui vise à l'agroissement de la femme-jouissance des droits fondamentaux des femmes et la progression de l'égalité entre les sexes. La plupart des femmes candidates sont des femmes qui ont été renforcées. Mais ça, bien sûr, c'est la volonté de chacune de se renforcer et de stimuler son parti pour les renforcements de capacités. Moi, je dis toujours qu'on ne prépare pas sa candidature à une élection à six mois des élections. Quand on désire être candidate, c'est à la fin de l'ancienne élection, donc c'est-à-dire en 2018, donc en 2019 au plus tard, que vous devez déjà vous dire « moi, je serai candidate en 2023 ». Donc, tu dois commencer à prendre des dispositions par rapport à te faire connaître, par rapport à ta base, par rapport aux moyens financiers que tu devras engager. Le VLF se dit mobilisé d'amplifier la voie auprès des leaders des partis et groupements politiques pour qu'en 2023, l'exigence constitutionnelle de la représentation équitable et la garantie des mises en œuvre de la parité soient effectives aux élections. Le corps de l'élite scientifique de l'Union pour la démocratie et le progrès social poursuit avec ses matinées scientifiques le jeudi dernier. Ses enseignants de l'université ont échangé sur la dépendance étrangère du système financier congolais. Alam Bikai Très engagé dans la richesse des solutions aux problèmes de la société congolaise, les corps de l'élite scientifique de l'IDPS étaient en matinée scientifique sur l'insularité et la dépendance étrangère des banques en République démocratique du Congo. Dans son exposé, l'orateur du jour, professeur Supriam Moulumba, a festigé le fait de voir les systèmes financiers congolais contrôlés par les étrangers. Depuis la faillite des nouvelles banques de Kinshasa, il n'y a jamais eu des banques congolaises, a-t-il rappelé. Pour lui, cette situation ne favorise pas la stabilité économique de la République démocratique du Congo et ne contribue pas à la création des millionnaires congolais comme levé le chef de l'État Félix Antoine Tisekédi-Tilombo. Pour ce faire, c'est au cadre de l'IDPES qui propose la création des banques à capitaux congolais pour financer les paiements congolaises et créer la richesse nationale. Oui, pour changer les choses, il faut refonder, rebâtir un système financier, un système bancaire qui aura essentiellement pour acteurs des congolais et des congolaises et qui peuvent défendre les intérêts des classes moyennes au niveau national. Et au coordonnateur national de cette structure spécialisée de l'IDPES, docteur Soft Moukouna d'ajouter. Parmi le boulot d'étranglement que nous avons en jargon, c'est cette fluctuation du taux des dollars et ainsi de suite d'où on avait approché les spécialistes du parti pour nous donner des la matière pour qu'on sache ce qui est à l'avance. Plusieurs recommandations ont été formulées au gouvernement pour la stabilité des monnaies locales. Le réalisation et action du chef de l'État conquise le cœur. Certains plaident pour un ségo mandat en faveur de l'actuel président de la République. D'autres s'y font communicateur de sa vision. Ainsi, la vision Fachi Rénové perce le ligne et sensibilise sur les actions du chef de l'État. à son président national annonce deux activités de grandes envergures pour présenter au public ses réalisations. Cédric Kénina. Au soutien politique congolais et au nombre des formations politiques qui soutiennent le chef de l'État, Vision Fachi Rénové est incontestablement dans le Haut Katanga la plus avancée au front électoral. A chacune de ses sorties, son président national Kalim Bouyi mobilise des masses importantes de la population katangaise pour le soutien au président de la République Félix Anton Tshiseke de Chulombo. Alou Boumbachi comme ailleurs, il est résolument engagé à le faire élire massivement et à lui garantir une majorité écrasante à l'issue des élections générales de décembre prochain. L'actuel coordonnateur provincial de l'Union sacrée de la nation dans le Haut Katanga vient d'initier une vaste campagne de présentation du bilan ô combien élogieux estime-t-il du président Félix Anton Tshiseke dit le lancement officiel de cette opération de grande envergure est prévu le samedi 19 août 2023 à Lubumbachi et pour que nul n'en prétexte l'ignorance c'est au cours d'un grand meeting de vérité que Kalim Bouyi prévoit de s'adresser au peuple congolais. Nous supportons les unis nous tournons à partir d'une carte je ne peux pas dire que le mandat n'est pas qu'il y a de temps Parlons environnement à présent le projet de réboisement agroforestier à Kinshasa au quartier qui qui mit dans la comité de l'Ansele prend forme un projet financé par le fonds forestier pour lutter contre la déforestation de la RDC Joël Mackiela Le projet agroforestier à milliards d'arbres pour préserver l'écosystème lancé par le chef de l'état Félix Antoine qui s'écrit du Chilombo a atteint sa vitesse de croisière plus de 3000 plantes notamment l'acacia le palmier les safutiers les orangers et monguiers germeront des terres fertiles des concessions à Nganda Yohan au quartier Kikimi dans la commune de l'Ansele ce avec le financement du fonds forestier qui accompagne nos 10 projets pour la lutte contre la déforestation au RDC la population de ces coins de la ville de Kinshasa a été sensibilisée Nous sommes contents la population a compris l'importance des arbres dans notre vie Nous croyons que nous allons cheminer ensemble pour que l'oeuvre puisse devenir une réalité Dans le district de Tiangou ici on n'a pas vraiment d'espace comme ça et nous voulons que le gouvernement puisse aussi à travers d'autres structures appuyer encourager cette initiative de Père de Sacré-Cœur ici Pour rappel l'RDC est l'un des foyers le plus important qui protège l'humanité par rapport aux potentialités environnementales d'or et gauche le pays de Félix Antisekedi Madame Messieurs ces journales de la rédaction coordonnées par Jacques Kaboaba Moukoumina Seduga et réalisées par Atacha Kimbembe et Bijou Kataris est terminée ils ont été assistés de Ndjeghe Lébas Sayanik Yangou David Ngamba Elitoumba et Alain Sodi n'est zappé surtout pas l'actualité revient dans quelques minutes avec Sandra Niangui à très bientôt Sous-titres par Jérémy